C'est une opération à peu près de 80 millions d'euros pour un premier épisode de vaccination sur les canards. L'État prendra en charge une très grande partie de cette vaccination, plus de 80%. Moi j'ai souhaité que la première année, la question financière ne soit pas un frein et que ce soit plutôt un élément pour inciter tout le monde à y aller et pour qu'on massifie les choses sans que se posent immédiatement les questions financières. Plus des mesures de dédensification que je voudrais saluer aussi, dans les zones, on fait de la dédensification, ce qui permet de limiter aussi le risque. Et je voudrais saluer là aussi le travail qu'on a eu avec les organisations professionnelles représentant la filière et les filières. Parce que c'est la mobilisation des vétérinaires, la mobilisation de la filière, la mobilisation de l'État en territorial comme au niveau national permet aujourd'hui qu'on soit au rendez-vous de l'engagement qui avait été pris, c'est celui d'arriver à vacciner pour qu'on puisse entrer dans la nouvelle saison, si je peux dire 2023-2024, avec, je ne dis pas, on n'est jamais complètement serein, mais enfin avec un dispositif complémentaire qui est celui de la vaccination. Merci. 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 Merci.